La Dragon Ball Festival, ce sera lieu le dimanche 10 juin au Codan Waterfront et comme vous le savez c'est un des fêtes, un festival très populaire en Chine alors c'est un c'est une fête extrêmement importante dans le cadre des chinois. Le festival est inscrit dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ça s'est fait en 2009 donc c'est quelque chose d'exceptionnel et cette course de bateaux a aujourd'hui largement dépassé les frontières chinoises pour se répandre dans le monde et bien sûr là où il y a la diaspora chinoise comme c'est le cas à Maurice. C'est pas seulement une fête qui dépasse les frontières chinoises mais c'est une fête qui dépasse aussi les frontières entre les communautés à Maurice et c'est une fête donc désormais célébrée par tout le monde. Alors ça permet de créer un dynamisme interculturel et l'esprit de partage parce que finalement l'interculturalité c'est un peu ce qui nous permet de réaliser de belles choses avec le métissage mais aussi offrir aux autres tout ce qu'on a de beau dans une culture et aussi permettre l'échange l'échange entre les peuples et entre les hommes. Le vendredi il y aura un spectacle culturel par la troupe de Zhongqi à partir de 19h30 au Théâtre Sèvres Constantin Abaqua. Le samedi 9 c'est une exposition sur le patrimoine culturel sur les souvenirs de la route de la soie et ça c'est à 15h au centre culturel chinois et puis il y a la soirée de gala de la troupe. La troupe va justement s'exprimer et ce sera le samedi à 19h30 à l'auditorium de l'institut Mahatma Gandhi. Donc c'est ça la cérémonie officielle. Vieux de Kadosan, le festival est devenu un événement culturel majeur co-organisé par des différentes parties avec une ample participation et qui regroupe de multiples dimensions des arts, des traditions populaires, de la gastronomie et des sports entre autres. Je suis convaincu que cette nouvelle édition de festival sera encore un autre événement phare pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?